Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, issue d'une des grandes familles d'Europe. Suivez-nous. Bonjour aux princesses Hermine de Clermont-Tonnerre, merci beaucoup de nous recevoir dans ce magnifique lieu de la mairie du 8e arrondissement de Paris. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de venir et je suis ravie de vous faire découvrir mon travail, mes petites œuvres de différentes tailles, et puis voilà, peinture, dessin et pièces montées. Tout un programme. Oui. Je vous invite à un petit confident, c'est pour ça qu'on est très bien assis. Mais oui, j'adore ce petit fauteuil sympathique comme tout. Vous êtes issue d'une ancienne famille d'Europe, pouvez-vous nous dire un petit peu, ou raconter un petit peu cette histoire ? Ah, alors, oui, elle est ancienne, vraiment la personne qui connaît, dont la Clermont-Tonnerre date du 11e siècle. Et après, ils ont eu plein de faits historiques, que ce soit pendant les batailles, auprès des rois, des évêques, des saints, il y a des deux symptômes dans ma famille. Ça, ça me permet de faire plein de bêtises, parce que là où ils doivent prier pour moi. Et il y a eu la duchesse de Gramont qui était duchesse de Clermont-Tonnerre, qui était un peu, on l'appelait la duchesse rouge, elle était assez révolutionnaire, elle était totalement anticonformiste, et elle a fini avec une Anglaise après avoir divorcé du duchesse de Clermont-Tonnerre. Enfin, voilà, il y a de tout. Il y a des archevêques, il y a des ministres des colonies, de la marine, des armées, général d'armée, maréchaux, voilà, c'est tout un... C'est une grande histoire de famille. Oui, c'était, la aristocratie, c'était ça, on se battait pour le roi, on défendait la France. Vous êtes princesse, vous êtes hors normes, vous êtes styliste, journaliste, écrivain, présentatrice de télévision, magnifique parcours. Où trouvez-vous cette énergie depuis toutes ces années ? Dès qu'il y a un projet nouveau, tout m'amuse, je suis ouverte à tout. Par exemple, les livres, ça a été un hasard, on est venu me voir, on m'allait si je voulais écrire sur le savoir-vivre, et je trouvais que comme je suis le vilain petit canard de la famille, c'est bien un endroit où on ne m'attendait pas, c'est donner des leçons de savoir-vivre, parce qu'il faut le faire avec humour et avec son temps. Et j'ai tout de suite dit oui, puis après on m'a proposé un livre d'écrire sur le jet-set, je me suis dit, vous rêvez, je n'ai jamais raconté les histoires des autres. Je me suis dit, sur quoi vous aimeriez écrire ? Je me suis dit, je trouve que les hommes ne savent plus faire la cour, ne savent plus séduire. Les filles ont plus ce côté, se faire séduire, les prémices de la drague, mais d'un côté joli. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon deuxième bouquin, Un jour mon prince viendra. C'est pour ça que justement, j'allais vous dire, vous avez écrit exactement sept livres, je crois. Six livres. En commençant par La politesse oblige, Le savoir-vivre, aujourd'hui, aux éditions Archipel, une nouvelle édition du savoir-vivre au XXIe siècle. Ses ouvrages parlent des bonnes manières. Pensez-vous que l'on est en train de perdre notre savoir-vivre ? Y a-t-il un laxisme d'un jour ? Maintenant, c'est horrible, tout le monde s'engueule, tout le monde s'insulte. Il y a une pub qui est très amusante. On entend, enfin, on comprend que c'est à la radio, on comprend que ce sont deux personnes en voiture. Et ça monte en puissance, mais c'est tellement vrai. C'est tellement... Les gens s'exaspèrent pour tout. Ils vont marcher sur les pieds, c'est normal. Ils vous insultent, franchement. Une agressivité, c'est pour tout. Oui, et j'écoutais ce matin un reportage des grandes gueules. Oui. Et il y avait Marcel Campion. Enfin, on ne peut plus rien dire, quoi. On ne peut plus rien dire. Alors qu'il a été le premier à lever des fonds pour les gays, à faire une journée pour eux chez les forains, à leur offrir. On peut dire que... Moi, je trouve qu'on peut dire qu'il y a deux sales cons, il y a deux crétins, il y a, je ne sais pas, une idiote. Et quand on dit un, deux gays, c'est la fin du monde. Enfin, les gays sont battus en 70 pour être connus comme différents. Maintenant, ils ne veulent plus être différents, ils veulent être comme nous. C'est très bien. Mais voilà, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une insulte. Il faut arrêter. Je trouve que c'est incroyable. On ne peut plus rien dire, on ne peut pas parler. Et pendant ce temps-là, on se fait injurier. Et je trouve que c'est pas tout à fait le même genre ou le même... Alors là, c'est criminel. Et nous, on se fait insulter toute la journée, on est des femmes. C'est normal. Mais je trouve ça incroyable. C'est dramatique, c'est vrai. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que vos livres sont très, très bien tournés. Parce que la politesse oblige. Et l'éducation, je pense que c'est le plus important à ce jour. Mais bien sûr, parce que, par exemple, à deux intelligences égales, deux éducations égales, c'est lui qui aura le plus de savoir-vivre, d'intérêt pour son prochain, d'attention, de politesse. C'est lui qui remporte à l'intelligence égale. C'est tellement important de savoir se présenter, savoir se tenir, savoir parler. Juste un merci ou un bonjour, ça fait toujours plaisir. Mais évidemment. Vous êtes scellé chez Christian Dior. Une marque de prestige. Quel est votre meilleur souvenir ? C'est la Sainte-Catherine. Je venais d'arriver. J'arrivais chez Dior. Et je ne connaissais pas. Ils sont de la Sainte-Catherine. Je crois que c'est 25 ans, pas mariés. Tout à fait. Donc, habillés en verre. Et puis, il y avait une grande fête. C'était au Concorde La Fayette, à Porte-Maillot. Il y avait tout Dior. Il y avait M. Beau. Et moi, j'avais pris une tenue de ces castailles qui faisaient la haute fourrure chez Dior. C'était comme un tutu, mais en autruche, en cuir d'autruche, avec les plumes d'autruche. J'avais mis un petit collant noir des ballerines et un petit collant roulé noir. Et j'ai dansé la bourrée, brazu-brazu, avec M. Beauvoir pendant un quart d'heure. Il y avait tout Dior qui applaudissait. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ils sont venus voir en me disant « C'est 35 ans de maison. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu M. Beauvoir danser. » Mais qu'est-ce qu'on a ri. Une princesse d'exception pour faire ça. Il faut être naturel. Vous êtes naturel. C'est ça que j'aime en vous. Nous sommes à la mairie du VIIIe, entourés de toutes vos créations. Quel a été le déclic sur le retour du dessin ? En fait, cette bibiche, je l'avais à la maison et j'ai un ami qui m'a dit « Mais il faut absolument que tu t'y remettes. Il faut que tu continues à créer. Et moi, je t'aide, je pousse. Je suis là. » Et voilà. Elle s'appelle Jacques Manguin. Il avait une galerie d'art à Venée Matignon. Il l'a plu. Avec de très, très, très grands artistes. Et c'est vrai que je dois ce départ à Jacques, ce qui m'a vraiment poussée. Il m'a donné confiance en moi. Il m'a dit « Vas-y, tu as vraiment quelque chose. » Fonce. Oui. Pour vous, que représente le luxe ? Votre définition du luxe pour vous ? C'est aussi bien être en pleine montagne, à grimper, parce qu'on a le luxe de pouvoir y aller, qu'on n'est pas à l'usine, comme les palaces, comme... Ça peut être d'une chose simple à une chose extrêmement sophistiquée. Le luxe, c'est de pouvoir utiliser son temps comme on a envie. C'est de pouvoir un peu faire ce qu'on veut. Il n'y a pas toujours une notion d'argent. Non. L'argent ne fait pas tout. Il contribue, mais... Ah bien, oui. On bosse tous pour en gagner. Pour en gagner, exactement. Au sujet des rallies des princesses, pourquoi et dans quel but vous avez participé à ce rallye ? Parce que j'adore. J'avais déjà fait des rallies. Et Viviane Zanier-Olivier est venue me voir, me l'a proposée. J'ai dit oui tout de suite. Je n'ai pas hésité une seconde. Je trouve ça génial. J'adore les voitures, j'adore les motos, j'adore tout ce qui est casse-cou. Plus c'est casse-cou, plus j'y vais. Je crois que vous avez deux passions. C'est les voitures. Et la deuxième, c'est le dessin. Oui, les motos aussi. J'adore les motos. J'adore les moteurs. J'adore un bon bruit de moteur. C'est magnifique. Par exemple, dans Paris, il y a un mec qui fait sur 200 mètres. Il monte de 0 à 100. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse ? Il n'a que 200 mètres dans Paris. Je trouve ça génial de faire brombir son moteur. Il faut arrêter d'être jaloux de tout. Surtout trop, il ne faut pas être jaloux. Il faut prendre le plaisir. Oui, d'abord, il nous fait plaisir. Il nous fait plaisir. Avec ce beau bruit de moteur. Hermine, on vous a inculqué des règles depuis votre plus jeune enfance. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et ce qu'il ne faut pas faire pour vous. Pouvez-vous m'expliquer ces règles de vie ? Les règles de vie sur ce qui se fait, si on dit bonjour, on dit au revoir, on dit merci, c'est le béabat de la gentillesse. Ce qui se fait, c'est être aimable envers son prochain. C'est simple. Quand vous rentrez dans le bus, vous ne rentrez pas dans tout le monde. Quand vous êtes dans le métro, vous n'en avez pas un coup de coude. Ce qui se fait, c'est l'amabilité, la gentillesse, l'attention. Après, ce qui ne se fait pas, c'est tout ce qui est grossier, qui est impoli, qui est sans gêne. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est le juste milieu. C'est quelqu'un qui ne sait pas très bien. Il ne faut pas dire cette expression, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas très grave. Mais ce qui ne se fait pas, c'est vraiment oui. Ce qui ne se fait pas, c'est rayer. C'est tout ce qui peut être antipathique, mais sans désagréable. Négatif. Tout ce qui est négatif. Il n'y a que le positif. Il n'y a que le positif. Oui. On a retracé le parcours magnifique. On va passer sur des confidences, Hermine. Le principal trait de votre caractère. La joie de vivre. La qualité que vous préférez chez une femme. La sympathie. Et chez un homme. Sans humour. Vous voulez que l'homme a plus d'humour que la femme ? Non, mais les hommes sont en général plus sérieux. Enfin, ils sont un petit peu moins d'humour, je trouve. Donc, un homme qui a de l'humour, c'est très sympa. Et les femmes, elles ont de l'humour. En revanche, elles sont moins sympas avec les femmes. Oui. C'est pour ça que je trouve que c'est la sympathie. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Leur fidélité. Votre principal défaut ? Je peux partir au quart de tour. Enfin, oui, je peux partir au quart de tour. Comme le moteur, la voiture ? Oui, un peu comme les moteurs. Alors, en riant, ça peut être cinglant. Oui. Savoir placer la phrase où il le faut. Au bon moment. Oui, oui. Avec toute gentillesse. Oui. Et avec beaucoup d'humour. Oui, mais c'est ce qui est pire. Votre occupation préférée ? Voyager, découvrir, dessiner, peindre, écrire. J'aime bien. Je ne pourrais pas rester sans rien faire. C'est impossible. C'est horrible de rien faire. C'est effroyable. Je n'arrêterai jamais. Je suis tellement heureuse de faire plein de jobs, plein de métiers. Découvrir. Oui, puis découvrir. C'est bien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Que serait votre plus grand bonheur ? De refonder une jolie famille. C'est important pour vous. Moi, j'adore. J'ai un sens de la famille. Oui. Votre couleur préférée ? Vert pistache. Et pourtant, je n'en porte pas souvent. Votre fleur préférée ? La tulipe. Votre auteur favori ? Très vert. Votre compositeur préféré ? Paldi. Votre peintre favori ? C'est bien Gauguin. Il y en a plein. Ils sont tous bien ? Non, pas tous bien. Mais il y a tellement de beaux peintres, que ce soit dans le moderne, dans le contemporain, dans l'ancien, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Il y en a tellement. C'est clean. Le don de la nature que vous vriez avoir ? D'être plus grande. Vous êtes grande, Hermine. Moi, je voudrais un peu plus grande. Le coup de cœur pour un pays ? L'Inde. J'adore l'Inde. L'Inde et l'Argentine. Pourquoi ? C'est deux pays merveilleux. Les Argentins sont merveilleux. Ils sont tout le temps joyeux. Les Indiens, c'est pareil. Moi, j'aime la joie, la bonne humeur, les couleurs. Et dans ces deux pays, il y a la joie, la bonne humeur, les couleurs. C'est divin. C'est gentil, positif. Oui. Votre devise ? Même si tous, moi non. Et le mot que vous préférez ? Aimer. Aimer ? On a un voix commun. C'est ma dernière question. Comment cultivez-vous le bonheur dans votre vie ? Je ne le cultive pas. Je pense que c'est un magnifique cadeau que j'ai reçu à la naissance. C'est de voir toujours le bon côté des choses. Tout le temps. Et même mes enfants le disent. Mais c'est énervant. Il faut toujours que tu vois toujours tout. Le bon côté. Mais c'est tellement mieux. Tout à l'heure, je prenais mon chien. Il y avait une mamie avec son chien. Elle prend comme ça. Elle s'énerve. Et Francesco, cet ami italien, dit. Mais souriez. Ça change tout. Et on a dans le visage, à l'entendie zygomatique, ces muscles qui sont reliés au cerveau. C'est-à-dire que quand vous faites ça, déjà le cerveau comprend qu'il y a de la joie. Et donc, va dans vos, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette hormone de bonheur. Il va chercher dans cette hormone de bonheur. Et le sourire, il m'est arrivé une fois, après avoir regardé son reportage, je ne sais plus, il y a quelqu'un en voiture qui m'énerve. J'étais comme ça. Souris, 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 souris. Ça m'allait jusqu'à ton cerveau. Souris, souris. Et puis après, c'est vrai, on s'en fiche. Et je me marrais parce que c'était en décapotable. Et je me disais, mais les gens doivent me prendre pour une folle. Mais on peut tout dire, en plus, avec l'humour. On peut tout balancer. L'humour, la joie de vivre, c'est plus beau cadeau. C'est important. Merci pour toutes ces confidences, Hermine. Merci, mon cher Frédéric, d'être venu voir mon travail. Magnifique travail. Et puis d'être là aussi. De rien. En attendant, nous vous offrons cette pochette, l'art du bonheur. Génial. Personnalisé. En souvenir de ce moment partagé, Hermine. Oh, génial. J'adore. C'est mon nom. J'adore. C'est trop cool. Merci. De rien. C'est une chose que j'adore. Merci, l'art du bonheur. Merci. Merci, l'art du bonheur. Et bien voilà, l'émission est terminée. On va finir en beauté. Et elle se finit en beauté. Et bien, projetez-vous et pochetez-vous. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'art du bonheur. Et partagez le bonheur. A bientôt. Je partagerai le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada